... Nous allons maintenant écouter Jean-François Gauthier. Jean-François Gauthier est docteur en philosophie. Il a été le rédacteur de l'Encyclopédie des Génies du Classique aux éditions Althas. Il a publié chez Actes Sud un volume sur Palestrinas et un sur Debussy et contribue régulièrement aux revues de la nouvelle revue d'Histoire et éléments, ainsi que d'ici. Son dernier livre, Le Sangre de l'Histoire, est paru en mars 2013 en édition Ellipse. Jean-François a évoqué devant nous la polyphonie du monde. L'écriture polyphonique est une décriture musicale qui, contrairement à ce que disait l'écrivain Auvergnat Alexandre Galacte à propos de la femme, c'est sa fameuse phrase, la femme remonte à la plus authenticité, ce qui est probablement vrai. La polyphonie, elle, ne remonte pas à la plus authenticité. Il faut attendre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle pour qu'apparaisse cette technique d'écriture. Technique d'écriture qui va apporter l'esthétique musicale européenne durant sept siècles, ce qui est tout de même un phénomène culturel assez important. On va dater un peu les choses. La polyphonie remonte, disons, une génération qui va de 1195 à 1220. Pour mémoire, la bataille de Boulignes, 1214. C'est-à-dire d'imposer un même type de chant ritual. C'est-à-dire une nouvelle à toute la chrétienté. Et ça ne fonctionne pas. On a déjà essayé ça sous l'administration carolingienne au IXe siècle. L'administration carolingienne, il voyait d'ailleurs un moyen d'unifier son propre pouvoir. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que dans les églises locales, églises au sens d'ecclésia, pas au sens du bâtiment, des traditions populaires se sont imposées, ont été intégrées aux rituels. Il y a parfois des jongleurs, il y a du spectacle, il y a aussi du théâtre sur les parties, bref. Les rituels sont très divers selon les régions, qui est l'unification des pas à l'ordre du jour. Elle est d'autant moins que nous sommes là, en 195, sous l'évêché parisien de Sully, qui n'entend pas se laisser diter, c'est conduit par une administration romaine. Et, d'autant qu'il profite dans le chantier de Notre-Dame en construction, lieu pour nous important, puisque c'est la même que notre ami Dominique Vénère avait choisi de mettre fin à ses jours. Dans le chantier de Notre-Dame en construction, il profite de la présence de deux chants tout à fait remarquables, Léonin et son élève Pérotin, qui travaillent à résoudre un problème technique irrésolu depuis plusieurs décennies, et même depuis plusieurs siècles. Comment écrire la musique ? Tout son, qu'il soit musical ou non musical, a quatre caractéristiques fondamentales. Sa hauteur, plus ou moins grave, plus ou moins aiguë. Sa durée, plus ou moins longue, qui est combinée avec l'autre durée, cela s'appelle des rythmes. Et puis son timbre et son intensité. Et Léonin et Pérotin vont adopter, améliorer un système très solfégique qui permet de repérer des hauteurs de notes avec des séries de petites lignes. Il y a une série de lignes dont on fait repère à la deuxième avec une ligne jaune, et puis une autre série de lignes avec laquelle on fait repère avec la couleur rouge. Et voilà des choses qui vont anticiper ce que nous appellerons plus tard les portées, en clé de sol et en clé de fin par exemple. Et puis on commence à donner des formes particulières aux nôtres. Il y en a qui vont être rectangulaires, d'autres carrés, d'autres plutôt en losange, et ça va permettre de repérer relativement des longueurs de notes, des durées de notes. On a donc affaire au début des portées et au début de la notation métrique des durées des notes. Alors par ce moyen, il y a quelque chose qui est très très important, c'est qu'on commence à dépasser le stade de la seule transmission orale de mettre à dix sites de la musique. Si on peut l'écrire, cela veut dire qu'on n'a plus besoin de la seule transmission orale, on peut transmettre à l'industrie, et ça c'est très important. Deuxième ouverture, et ça va être la plus importante pour l'histoire de la musique européenne, puisqu'on sait écrire des notes, on va pouvoir superposer des voix différentes. Et cette superposition de voix différentes va être la très grande conquête de la musique européenne, ou plutôt des compositeurs et des musiciens européens, à partir du XIIIe siècle. Il est à remarquer que ces inventions nouvelles interviennent à un moment où l'Europe, traversée de féodalités, jalouses d'elle-même, redécouvre une idéologie de stratification sociale qui va lutter contre les féodalités. Pour l'instant, ce que l'on sait, les écoles du Mésilien n'ont pas encore compris comment c'était revenu en Europe, mais il s'agit de la trifonction indo-européenne traditionnelle. On commence à distinguer dans les représentations que l'on se fait de la société et des dysfonctions sociales entre les oratores, ceux qui prient fonction juridique religieuse, les banatores, ceux qui se battent, qui assurent l'ordre interne ou l'ordre à l'égard de l'extérieur, et les laboratoires, ceux qui travaillent, que le Moyen-Âge va utiliser en deux types de grandes fonctions, ceux qui travaillent la terre et ceux qui travaillent les objets, c'est-à-dire l'artisanat. Voilà donc une représentation stratifiée, multifonctionnelle, commence à traverser l'idéologie politique au moment où les musiciens eux-mêmes commencent à apprendre à écrire des voix différentes, superposées et combinées, mais autant non contradictoires. Alors dans le Notre-Dame en travaux, pendant que Léonin et Pérotin répètent des chants, avec les tailleurs de pierre, les compagnons, on pousse aussi des variations sur les mêmes chants, et puis voilà qu'on intègre ça à des quantiques à plusieurs fois. On commence à écrire, à noter, dans un Liber Magnus Organi, un grand livre de chants, ce qu'on appelle des triplats, c'est-à-dire des chants à trois poids, et même des quadruplats, c'est-à-dire des chants à quatre poids. Et c'est ce grand livre va être copié, recopié, sur-recopié, à une époque où les photocopieuses ne fonctionnaient pas encore, et la multiplication des copies va se répandre dans tous les grands chantiers de cathédrales gothiques. Alors vers l'est et le sud, pardon, vers l'ouest et le sud-ouest, à partir de Paris, on va essayer, bien sûr, Angers, Nantes, et puis vers le sud de ces poitiés, Angoulême, Bordeaux, mais un peu vers l'est et vers Lyon, mais l'essentiel, ça va être le très grand pays franco-flamand, qui est le ciel d'une bonne quantaine de chantiers, parmi lesquels, bien sûr, on va noter 110, Lens, Soissons, Amiens, Mons, Louvain, Louvain, tout ce nord de l'île de France qui va pratiquement jusqu'à ce qu'il deviendra plus tard, la Hollande. Et dans tous ces lieux de culte, se développe le travail de la musique à plusieurs voix et l'apprentissage de leur conjugaison la plus libre possible, c'est-à-dire la moins chargée d'imitation d'une voix à l'autre. Alors les réactions ne se font pas trop attendre. Dès 1325, il y a eu une décrétale, c'est-à-dire un décrétal qui sort, la décrétale docta soltorum patrum, qui tente à interdire la polyphonie. Pourquoi ? Parce que la polyphonie est sensuelle et on veut imposer partout le grégorien qui n'est pas de la musique, qui est une forme musicale d'exercice spirituel qui exalte une vérité, qui est une vérité théologale contenue dans le texte qui est changé. Alors, ces interdictions et ces messieurs de l'Église vont durer, je ne vais pas en faire l'histoire, il y en aurait pour plusieurs heures, mais enfin bon, 1503, il y a un concile à Bâle qui se plaint d'un crédeau d'un compositeur, un autre concile à Paris en 1528 interdit les interventions musicales strictement instrumentales, il y a un autre synode à Cologne en 1536 qui demandait une imitation des interventions de l'orgue, en 1560, on exige la disparition des références musicales profanes, etc. à 1, 115, 164, on interdit l'orgue pendant le créneau de Gloria et les 112. Bref, les musiciens polyphonistes ne sont guère appréciés des institutions et les institutions ne manquent pas de multiplier les plaintes. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe en Italie, à peu près, si c'était passé quelques temps avant, lorsque l'Église a interdit les dissections pour des raisons théologiques, parce que quand il y a des dissections, qu'est-ce qui va se passer au moment de la résurrection des corps ? On va avoir des pièces un peu dispersées, ça ne sera pas acquis attribué. Et c'est la raison pour laquelle les principes italiens se sont mis à tour de bras à fonder des facultés de chirurgie et d'anathonie. Eh bien, là, on leur interdit la musique polyphonique, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont créer des chapelles avec des chants entre chez eux et multiplication de musiciens. Alors, l'Italie n'a pas fait partie du mouvement gothique. Donc, on manque un peu de compétences techniques qu'à cela vienne, on est italien, on se débrouille, c'est-à-dire qu'on fait une importation, on importe du belge, on est du franco-belge. Et l'école franco-belge devient la grande institutrice de l'école italienne, et cela partout, puisque le maître de Palestina, Rome, est un franco-flamand, le maître de Gabrielli à San Marbelli était un franco-flamand, le maître d'ingénierie à Crémone était franco-flamand, le maître de Monteverlli à Montou était franco-flamand. Bref, les franco-belges sont partout en Italie pour inscrire. Mais, les franco-belges sont toujours un peu franco-belges, c'est-à-dire un peu raides aux entournus. Les Italiens vont reprendre la technique et ils vont leur ajouter quelque chose que celles des Italiens pouvaient ajouter, la grâce, la respiration, les chamboiseaux, et tout un tas de choses dans ce genre-là. Et ils vont inventer des formes que les franco-flamands n'avaient pas inventées. Avec la liberté des lois, il y a d'abord le double cœur vénitien qui est tout à fait extraordinaire, alors qu'il profite d'une caractéristique de Saint-Marc-Ou à Venise. Il y a deux tribunes. Puisqu'il y a deux tribunes, on va faire deux chœurs qui vont se répondre et deux enseignants d'instrumentaux qui vont se répondre. Tout cela va enrichir les voix. Et puis, on invente des histoires chantées en Munich. Ça va s'appeler l'Opéra. 1607, le premier camp d'entre eux, l'Orphéo de Montérédie. Là, le genre va avoir un succès faradineux. Il va durer trois siècles et pendant au moins deux siècles, la langue universelle va être l'italien comme aujourd'hui l'anglais pour la chanson dont il ne dira pas que c'était exactement que l'un de l'autre. Alors, on multiplie par ailleurs les formes instrumentales. On invente le concerto d'instrument. Ça aussi, c'est très italien. C'est-à-dire que le plus brillant se met devant les copains et il en rajoute. Et ça va devenir une forme très pratiquée. À tel point que, au début du XVIIe siècle, le mouvement s'inverse. Les profs, les instituteurs, les franco-flamands, ils ont débarqué en Italie pour instruire tout le monde. Mais bientôt, le mouvement s'inverse. C'est-à-dire que ce sont les musiciens européens qui vont venir en Italie pour apprendre. Pour apprendre à être encore plus libre qu'ils l'étaient. Et Heinrich Schuss, qui a été le grand maître de la polyphorie un an avant l'arrivée de Jean-Sébastien Barre, eh bien, il a eu pour maître Gabrielli et Monteverdi à Venise. Endel est passé par Venise et Rome, après avoir quitté Hanovre, avant de rejoindre Londres et de briller de mille feux. Louis XIV, lui-même, qui avait quelques musiciens à sa disposition, en cours, avec quelques autres, fait venir Lulli, qui a à peine débarqué, alors pas comme réfugié politique, arrivé en canoir, mais en carrosse. Et il s'appelle aussitôt M. Delulli, avec un décret. Et il est pensionné par le Goudjah Royaume. Et voilà que dans toute l'Europe, mais vraiment toute l'Europe, la polyphonie va se jouer partout. Dans les églises, bien sûr, mais on va aussi commencer à construire des salles de concert. Ça, c'est la première grande initiative de Téléman à Hambourg. On va écrire de la musique, même de la musique de tambourg. Hambourg, Téléman, écrit la taille sur la musique, et Michel Michel de Lalland écrit le même genre de choses pour Versailles. On commence aussi à écrire énormément de musique pour amateurs, pour les gens qui se réunissent, pour faire de la musique entre eux, pour leur plaisir. Et puis on en rajoute, pour les fêtes aquatiques, tout le monde connaît les Water Music de Hendel. Alors, ça n'était pas de la musique mouillée, c'était la musique pendant les fêtes aquatiques. Et on commence, bon, aussi, donc, là, les grandes traditions de musique de chambre. Alors, on peut dire que c'est un engouement, mais un engouement, une mode, ça dure une génération, pas plus. Là, c'est une nouvelle manière de vivre. Ça va faire sept siècles, disons, de 1215 à, bon, mettons, la mort de Debussy en 1918 ou celle de Rabel en 1937. On est à sept siècles de durée. Qu'est-ce qui fascine dans l'écriture musicale pour qu'on en redemande pendant aussi longtemps ? Et, je vous avoue, j'ai longtemps cherché une réponse à cette question en travaillant l'écriture musicale elle-même et c'était précisément ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais oublié une des leçons de notre maître Julien Fraune. En plus, vous, charme, que ce qui fonde la politique n'est pas politique, c'est la société, c'est une donnée extra-politique. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça, oui. Ce qui fonde la morale, c'est pas morale, c'est la pitié. Ce qui fonde l'économie, c'est pas économique, c'est le besoin. Bon, ben, qu'est-ce qui va fonder la polyphonie si c'est pas de la musique ? Ah ! Eh ben, il faut continuer à chercher et à chercher en dehors des chemins trop parcourus et je vous avoue que j'ai attendu 2014 pour avoir la solution que nous nous sommes allés. Petit bataillon modeste avec quelques amis sous la roulette de nos fondateurs de l'Institut Iliade grimper l'Olympe l'été dernier. Nous étions passés par Delche, nous sommes passés ensuite par Athènes et bien sûr par le musée de l'Acropole et là, que voit-on ? La magnifique frise de Chigas enfin, ce que les Grecs ont pu en conserver et que les Anglais n'ont pas volé et qui se coulent et qui se coulent et qui se coulent et qui se coulent Qu'est-ce qu'il y a sur cette frise ? Bon, bien sûr, sur la face Est, Athéna et Faïstos du côté du lever du soleil mais aussi 280 personnages, 150 animaux, le dos décapéenne, c'est-à-dire les douze dieux principaux de l'Olympe, des cortèges de jeunes femmes tout aussi gracilées et gracieuses les unes que les autres, les concurrents des courses et puis tous les métiers qui s'exercent à Athènes. Bref, il y a une immense variété, un immense défilé de quoi ? De ce qui fait la gloire d'Athènes. Et ce qui fonde la possibilité même de la frise des pannes athénées, du point de vue pratique, bien sûr, c'est le temple d'Ictinos et de Califrates, c'est l'art des ateliers de Philias, mais c'est d'abord la claire conscience qu'il est indispensable de célébrer une gloire collective que l'on met sous la houlette de la déesse locale, c'est-à-dire d'Athènes. Voilà ce qui fait l'unité profonde de ce défilé. Et on peut imaginer que le citoyen athénien qui vient en procession avec d'autres déposer l'offrande au Parthénon peut se dire en lui-même nous te remercions à Tina pour cette très grande dignité. Parce que cette dignité, c'est l'amour. Et c'est avec l'expérience de cette dignité que prend sens la devise que Solon avait fait gravée sur le fronton du temple de Delphes. Tout le monde la connaît, le nom grec d'Opuis et automne. Connais-toi toi-même comme l'un des éléments de cette grandeur à condition de t'y situer pour ta part à toi. Tu n'es pas un dieu, tu n'es pas un demi-lieu, tu n'as pas gagné de course de char, où es-tu dans cette gloire si tu toies là où tu es. Mais l'on voit ici que la célébration de la dignité est le moment fondateur dont la prise de conscience de soi n'est qu'un moment second. La condition de la prise de conscience de soi comme liberté c'est la grandeur collective et c'est ce que dit la fille de Philias à Hattis. Alors je vous invite à un petit voyage de 23 siècles d'un coup. On se retrouve vers 1730-1740 à la Thomas Kirch de Leipzig ou officier incertain Jean-Sébastien de Jean-Sébastien. Bon, c'est un truc traditionnel chaque fois qu'il y a des gens réunis dans un temple il faut qu'il y ait un officiant qui parle et puis quand il a fini que se passe-t-il ? C'est au tour de Yohann-Sébastien de Barre et Yohann-Sébastien de Barre déploie une tentate le plus souvent en jougalement et dans cette tentate il superpose des voix il superpose des fonctions il les donne à contempler ensemble et il donne à l'audition très exactement ce que philias donnait à la vision pour le citoyen athénien la perception d'une grande collective alors doit-on dire que la frise de philias est une tentate polyoptique ou doit-on dire que la cantate de Bach est une frise de philias polyphonique je ne trancherai en gardant les deux expressions puisque les deux expressions valent le coup en toute hypothèse on peut répondre à la question posée tout à l'heure qu'est-ce qui fonde l'art et qu'est-ce qui fonde l'art chez les Européens n'est pas artistique ce qui fonde l'art ce qui rend possible la frise des panathénées ce qui rend possible la cantate de Bach ce n'est pas quelque chose de musical ce n'est pas quelque chose de sculptural ce qui fonde l'art c'est le besoin d'expression c'est le besoin de contemplation de la grandeur et de la dignité collective et c'est de cette dignité une pluralité fondue en unité qui transcende la vie que chacun peut dans un second temps comprendre ce qu'est sa propre subjectivité je vous en propose avant de clore l'expérience en vous faisant entendre un extrait de la médecine mineure de Juan Sebastián cette version que vous allez entendre est intéressante elle a été enregistrée en l'an 2000 c'est à dire pour le 250ème anniversaire de la mort de Juan Sebastián dans l'église Saint-Thomas restaurée repeinte alors pas aux couleurs initiales mais c'est dans les lieux même où la chose a été composée et surtout entendue pour la première fois que nous allons la réentendre mais je voudrais insister sur le fait que bien sûr c'est une musique qui va être jouée en un temps mais la musique nous sert la musique polyphonique vous entendez n'est pas que de la musique jouée dans les temples lorsque Frédéric de Cruz arrive à convaincre par entregenre et par intercession de l'un des fils de Juan Sebastián de Barre d'avoir la visite du vieux maître à Sans Souci à Poste d'Anne il parle de musique et s'il parle de musique ça n'est pas de manière c'est viable c'est parce que Frédéric qui est flûtiste qui est musicien lui-même sait que quand on parle de musique on parle aussi de la dignité de la preuve et ça c'est quelque chose que Juan Sebastián Barre a parfaitement compris quelques semaines après son retour chez lui après sa visite à Poste d'Anne il enverra une très grande partition très longue partition à Frédéric c'est l'offrande musicale et bien quand Frédéric et Juan Sebastián Barre parlent de musique c'est à peu près comme quand Louis XIV quand l'architecture avec le nôtre Prémenceard il s'agit de la gloire de l'État et non pas de l'empilement de pierre et la polyphonie a aussi servi à d'autres choses encore qu'il soit permis d'évoquer des années 1858 51 60 61 l'indépendance de l'Italie conquise sur Autriche bien sûr il y a l'extraordinaire talent même fémini diplomatique et politique de Cavour bien sûr il y a le courage des troupes de Garibaldi mais aussi et peut-être surtout les grands cœurs de Chussepé parce que cela ils sont soulevés à peu alors ce que nous allons entendre de Bach l'Esprit de la Ressentie c'est une traduction latine de cette petite prière grecque que je vous citais tout à l'heure l'Esprit est humaine nous te remercions de déesse pour cette immense dignité la traduction en latin beaucoup d'entre vous la connaissent elle est un peu emphatique grâce à sa chibouste qui vit proctère manière de l'Orient du Ham nous te rendons grâce pour ton immense gloire pensez en écoutant ce choral plus à Atina qu'à qui que ce soit d'autre et je vous reprends juste à la salle à la salle de la salle de l'Orient Sous-titrage MFP. ... 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